Les Congolais de la diaspora sont en colère contre le M23 soutenu par le Rwanda. Nos compatriotes résidant à l'étranger organisent des manifestations pour dénoncer l'agression de l'Est de notre pays par des rebelles qui pirent, violent et tuent avec impunité. La semaine dernière, une marche a eu lieu à Paris avec la participation de l'ambassadeur de la RD Congo en France, Elisabeth Chombe. Merci beaucoup à Jean-Pierre, merci beaucoup à Jean-Pierre, à Onema, merci beaucoup. Ils ont vraiment beaucoup de grâce, ils ont vraiment beaucoup de grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les Congolais, les Totelemi sont les membres de la communauté. Nous sommes les membres de la communauté, nous sommes les membres de la solidarité. Ils n'ont pas eu lieu au��, conflit nos proches, nous sommes les libres de laКА. Je ne sais pas si vous avez un combat, si vous avez un combat, vous avez un combat. Je ne sais pas si vous avez un combat, mais si vous avez un combat, vous avez un combat. Samedi, la place de la Bastille. Jean-Pierre, quand les acquis sont sur ma casse, pourquoi ? Parce que vous remarquez ce silence. Il y a une Union européenne. Silence. Il y a une Union européenne. Le Boébé qui est présente à l'Union européenne, il y a un bon mot. Il y a un président français, il y a un président de l'Union européenne. Donc, il faut quand même agir. Il faut s'organiser, tout ça marche, il y a une colère pour la France et pour la Colombie-là. Ce genre de manifestation se multiplie de plus en plus à travers le monde. Ainsi, la semaine prochaine, la diaspora congolaise de Suisse entrera dans la danse. ECHO d'Europe vous proposera dans la mesure du possible des reportages sur ces événements de protestation.